... Je vous propose une plongée inédite au cœur d'un empire, celui de Baba Ahmedou Dampoulot. La première fortune d'Afrique francophone est un homme discret, qui n'aime pas les caméras, mais pour réussite, il a fait une exception. Regardez. C'est un homme qui n'aime pas la caméra. Les images de lui sont rares. Baba Ahmedou Dampoulot, ici dans son ranch au nord-ouest du pays, lors de la fête du Ramadan. C'est l'homme le plus riche d'Afrique francophone, mais aussi le plus discret. Sa fortune est estimée à 550 milliards de francs CFA. Il est à la tête de 5 sociétés camerounaises et il emploie près de 10 000 salariés. Pourtant, à 350 kilomètres de là, dans les rues de Douala, la capitale économique, son nom ne dit rien au Cameroy-mer. Est-ce que vous connaissez Baba Ahmedou Dampoulot ? Non. Monsieur Baba Ahmedou Dampoulot. Nous n'avons aucune idée. Ça ne vous dit rien ? Si je vous dis que c'est l'homme le plus riche d'Afrique francophone... Bon, pour moi, c'est une surprise. Inconnu du grand public dans son propre pays, Baba Ahmedou Dampoulot est pourtant à la tête d'entreprises bien visibles, utilisées par des millions de Camerounais. C'est le cas de Nextel. Sa société de téléphonie créée il y a deux ans, elle revendique 3,8 millions d'abonnés. Moïse Bailly est le directeur général de cette filiale. Et pour lui, l'objectif est clair. Il compte détrôner ses concurrents, MTN et Orange, d'ici 2020. Ça, c'est notre shop manager et c'est l'une des meilleures. Nous avons une société vente extrêmement agressive. Tout est nécessaire. Tout est nécessaire pour prendre la place de premier. Pour le groupe détenu par Baba Ahmedou, Nextel représente un investissement de 250 milliards de francs CFA. De très gros moyens et aussi une stratégie bien réfléchie. Nous avons orienté une stratégie vers le recrutement en zone rurale. Aujourd'hui, nous sommes leaders dans toutes les zones rurales du Cameroun. Nous couvons 85% du territoire national. Quel que soit le petit village du Cameroun, vous trouverez uniquement Nextel. Mais au cours de notre interview, Moïse reçoit soudain un appel très important d'Afrique du Sud. Baba Ahmedou Dampoulou, le grand patron, n'est jamais loin. Deux millions. Je te dis, deux millions. Je te dis, en France, on n'avait jamais vu ça. Mais apparemment, c'est un coup d'Afrique de nation. Il vous appelle souvent pour prendre des nouvelles ? Au moins dix fois par jour. Lui est assez mystérieux. Pourquoi ? Il n'est pas mystérieux. C'est quelqu'un simplement discret. Naturellement discret. Et pour lui, il pense que l'argent ne fait pas du bruit. En fait, ce qu'il me dit de temps en temps, c'est... L'argent, c'est comme des oiseaux. Si vous faites des bruits, ça roule. Un self-made man mystérieux, quasi insaisissable, qui veut désormais devenir le roi de la téléphonie. Il a refusé toutes nos demandes d'interviews, mais il nous a ouvert toutes les portes de son empire. Direction sa région natale, le nord-ouest du pays, à Dawara. C'est dans cette province anglophone que le milliardaire a grandi. Son domaine s'étale sur 12 000 hectares. C'est là qu'il a construit son château à l'architecture atypique. Autour de sa résidence, un ranch qui compte des milliers de vaches et de chevaux. Là, j'appelle mes chevaux. Nous, Moussa, dirige ce cheptel depuis une dizaine d'années. J'ai 8782 chevaux. Et je suppose que c'est le plus grand cheptel du Cameroun ? Oui. Cet élevage, c'est la première entreprise lancée dans les années 70 par Baba Amadou. Du bétail élevé à l'origine pour la viande. Bachilu Diallo est le bras droit du milliardaire sur la propriété. Comme lui, il est peule. D'après lui, aujourd'hui, ces animaux sont avant tout des symboles de richesse. Ce n'est pas de l'importance, à mon avis. C'est du prestige. Parce que l'homme peule. C'est avoir les bœufs. C'est du prestige, les hommes peules. Vous savez, il y a un proverbe peule qui dit que si tu vois un peule qui n'a pas de bœufs, c'est qu'il n'est pas un peule. Et Baba Amadou Dampoulou ne s'arrête pas là. Sur son domaine, il a aussi des singes, des autruches et même des dromadaires. Une démonstration de sa fortune sur un territoire énorme. Des terres que certains l'accusent d'avoir acquis illégalement via des expropriations. Dagobert Boumal est l'un des fidèles du milliardaire. Il réfute ses accusations. Bon, ici, il n'y a pas eu ce genre de problème. Ici, ce n'est pas un problème qui se pose. Puisque toutes les terres appartiennent à M. Baba. C'est titré. Donc le problème ne s'est jamais posé. Dans le domaine des idées, tout dépend de l'enthousiasme. Dans le monde réel, tout repose sur la persévérance. J'aurais adoré être à l'origine de cette citation, mais allez signer Goethe, je voudrais juste rajouter que tout repose aussi sur la bonne gestion des outils et des hommes. On va beaucoup en parler dans cette émission. Bienvenue dans Réussite, le magazine de l'économie africaine. En compagnie de vous, aujourd'hui, Victor Ndiaye, merci beaucoup d'être là. Merci. Vous êtes à la tête d'une entreprise africaine de conseil en management. Nos confrères du magazine New African vous ont classé parmi les 100 personnalités les plus influentes d'Afrique. On aura l'occasion d'y revenir plus en détail au cours de l'émission. Voici le sommaire. Il représente à lui seul 3% du PIB de son pays, la Tanzanie, portrait de Mohamed Yuji, le milliardaire le plus jeune d'Afrique. Vous verrez comment, en quelques années seulement, il a transformé l'affaire familiale d'import-export en conglomérat industriel. Histoire d'une renaissance, en 5 ans, Tradex est devenu le 3e réseau national de distribution au Cameroun. Et son succès ne doit rien au hasard. C'est l'État qui a trouvé la bonne formule en faisant appel à un gestionnaire privé. La technologie au secours des agriculteurs. Au Kenya, nous avons rencontré les créateurs de Takaful. C'est une société d'assurance qui utilise des satellites pour déterminer précisément les sinistrés à indemniser. Autre particularité, il s'agit d'une mutuelle islamique. Vous ne devinerez jamais comment Eric Razzonar a fait fortune. Niziron aussi à Madagascar à la rencontre du roi de l'engrais naturel. Un indice, il sera beaucoup question de chauve-souris. Et puis, confidentielle, il a encore 10 ans, la noix de cajou est aujourd'hui la star des produits agricoles. Elle est à présent plus demandée que le café, en quête sur la pépite inattendue de la Côte d'Ivoire. Produire, transformer, distribuer, c'est sur cela que repose la réussite de Mohamed Yudji, que vous connaissez peut-être. Sachez que son père était dans le négoce. Lui a choisi de bâtir un groupe industriel, un choix porteur. Il est milliardaire à moins de 40 ans. Mohamed Yudji est aujourd'hui la troisième fortune d'Afrique. Nous l'avons rencontré chez lui en Tanzanie. Le Colosseum Gym, l'une des plus grandes salles de sport de Dar es Salaam. Aujourd'hui, comme 6 fois par semaine, Mohamed Yudji travaille son endurance. Vous savez, je cours très vite. 12 km heure en moyenne. C'est fatigant, mais c'est bon de penser aux affaires pendant l'exercice. Et de temps en temps, je trouve de bonnes idées pendant que je suis à la salle de sport. Une fois, pendant que je m'entraînais, j'ai vu deux types avec du Red Bull. Ils faisaient une pause avant de soulever de la fonte. Alors je me suis dit, OK, Red Bull, c'est une marque autrichienne. Une marque de haut niveau, mais on devrait avoir notre propre marque africaine. Alors on a créé une boisson appelée Mo Bomba. C'est une boisson énergisante. À 39 ans seulement, Mohamed Yudji est le troisième homme le plus riche d'Afrique, avec une fortune estimée à 500 millions de dollars. Il est à la tête d'un conglomérat qui emploie près de 24 000 personnes dans le monde. Ses journées de travail commencent immanquablement à 5 heures du matin, dans sa voiture, parce que chaque minute compte. Je reçois entre 700 et 800 mails par jour. Alors le matin, je commence par les trier. Lorsque j'ai terminé, il est 6 heures du matin et je dois encore travailler au moins une heure et demie avant de démarrer mes réunions. Parce que notre entreprise est présente dans de nombreux domaines, comme le sucre, le cacao, le café, l'huile de palme. Alors je dois d'abord lire tous les rapports d'activité. Son groupe METL, qui veut dire Mohamed Enterprise Tanzania Limited, réalise aujourd'hui 1,8 milliard de dollars de chiffre d'affaires annuel. Diplômé de la prestigieuse université américaine de Georgetown, il commence sa carrière à Wall Street. C'est sur les conseils de son père qu'il décide de revenir en Tanzanie à la fin des années 90 pour reprendre l'affaire familiale. A cette époque, mon père avait une société de trading. Tout ce qu'il faisait, c'était importer et exporter. Il importait des matières premières, du sucre, du riz, des engrais, etc. Et exportait des noix de cajou, du cacao non transformé, du café, des graines de sésame, des pois. Mohamed Joudji n'est pas seulement un héritier. Depuis qu'il a repris les rênes de l'entreprise familiale, il a profondément transformé son business model. Comme mon père importait de l'huile de cuisine, alors ma question était, pourquoi ne raffinons-nous pas cette huile ? Quand on importait de la farine, ma question était, pourquoi on ne moue pas de blé ? Donc on est allé dans une augmentation de la valeur ajoutée. Et aujourd'hui, en Tanzanie, on a 36 usines. La réussite de Mohamed Joudji, c'est ça. Produire de la valeur ajoutée en transformant lui-même les matières premières. Pourquoi est-ce que quelqu'un pourrait prendre le coton africain, l'envoyer en Chine ou en Inde, le filer, le tisser, faire du profit et le renvoyer ensuite en Afrique, alors que nous ne pourrions pas le faire ? C'est le défi que j'ai relevé. Donc moi, je cultive le coton, je le file, je le tisse, je le traite, je le découpe, j'imprime, je teins, je tricote. Et bientôt, je vais le commercialiser. Je fais tout. Savon, boisson, détergent, produits alimentaires, vêtements, dentifrice, tracteur, vélo, mais également opérateur de téléphonie, services financiers et logistique. Son conglomérat est présent dans pratiquement tous les domaines et dans 11 pays d'Afrique. Et sur son marché domestique en Tanzanie, Mohamed Joudji dispose d'un atout de taille. Le cœur de notre entreprise, c'est la distribution. Nous avons 120 magasins sous notre nom et nous possédons plus de 2000 véhicules pour livrer les autres. Une flotte de véhicules qui livrent quotidiennement des milliers de points de vente à travers le pays. Mohamed Joudji intègre toutes les étapes, de la fabrication à la distribution jusqu'au consommateur final. C'est l'intégration verticale. Pour mettre en oeuvre sa vision, il a fait appel à un spécialiste recruté chez Coca-Cola. Prenez les grosses compagnies comme Coca-Cola. Pourquoi, selon vous, font-elles elles-mêmes la distribution ? C'est parce que cela développe un lien entre les commerçants et la société. Cela leur donne le sentiment qu'on est à leur service, qu'on s'occupe d'eux. Cela développe de la loyauté. Certes, cela a un coût, mais c'est un investissement sur l'avenir. Et pour s'assurer de la loyauté de ces revendeurs, Youssouf Ali fait des tournées quotidiennes. Il vient vérifier qu'il n'y a pas de rupture de stock. Il en profite pour leur proposer de nouveaux produits du groupe METN. Une stratégie qui s'avère payante. Il y a un an, on a lancé notre gamme de détergents. Et alors que notre concurrent direct faisait ses produits depuis 10 ans, en une année, on a pris 50% de part de marché. C'est ça la force de notre stratégie de distribution. Pour rester le numéro 1 dans tous les secteurs, il faut un leadership sans faille. C'est aussi ça la méthode Juju. L'homme d'affaires vient par exemple de recevoir les résultats des ventes dans les supermarchés. Ils ne sont pas satisfaisants à ses yeux et ils n'hésitent pas à le faire savoir à ses commerciaux. Le mois dernier, on a eu de mauvais chiffres sur la farine. Je veux que vous compreniez bien. On est assis sur 3 milliards de francs CFA de stock qui n'a pas bougé de notre entreprise depuis 360 jours. En ce moment, le stockage nous coûte entre 5 et 8 dollars le mètre carré. Vous vous rendez compte de l'argent que je perds ? Alors bougez-vous et liquidez-moi ce stock le plus vite possible. C'est bon, c'est bon. Restez assis. Allez, salut. Vous savez, ce que je veux, c'est créer chez mes collaborateurs un sentiment de propriété. Évidemment, ici, c'est une entreprise privée. Mais je ne veux pas que mes employés pensent que le propriétaire, c'est seulement moi. Ils doivent s'y sentir pleinement intégrés. Ils doivent penser que c'est leur compagnie pour qu'ils agissent comme s'ils en étaient vraiment propriétaires. Cette implication sans faille de ses troupes, Mohamed Joudji sait qu'elle est primordiale s'il veut atteindre ses objectifs. Il prévoit en effet de doubler son chiffre d'affaires d'ici 2016. Pour cela, il envisage notamment d'installer des usines en Zambie, en Éthiopie et au Malawi. Un investissement à 200 millions de dollars. Et comme il avait dépassé les capacités des établissements locaux, il a dû faire appel à un pool de banque sud-africaine. Preuve que l'ambition de Mohamed Joudji n'a pas de limite. Victor Ndiaye, j'aimerais que l'on commente ensemble les choix stratégiques de Mohamed Joudji. Pour moi, c'est un cas d'école. Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans ce reportage ? D'abord, 1,8 milliard de dollars, c'est une belle multinationale africaine. L'émergence, c'est avoir 5 à 10 entreprises de ce type par pays qui créent des emplois, qui font travailler tout un réseau de PME, qui payent leurs taxes, qui ont un véritable engagement citoyen. Alors, pourquoi on n'a pas plus de profils comme celui-ci, à votre avis ? Le reportage montre deux conditions clés. La première condition, on le voit, il a un portefeuille d'activités assez divers, mais avec un certain nombre d'activités comme la téléphonie, qui génèrent beaucoup de cash et qui permettent d'investir de façon plus massive dans l'industrie, qui demandent beaucoup de capitaux et avec un retour beaucoup plus lent. Être dans la téléphonie, c'est un secteur clé. Ça, je l'entends. C'est au-delà de la téléphonie. Ce sont tous les grands secteurs domestiques dans nos pays. C'est la grande distribution, la distribution pétrolière, le BTP, les services financiers. Il y a tout un tas de grands secteurs domestiques qui sont de vrais marchés dans nos pays et à partir desquels il est possible de bâtir un capitalisme national fort, qui est capable ensuite d'accompagner les pays vers leur politique de diversification économique et d'industrialisation. Est-ce que vous pensez que c'est spécifique à cette génération-là d'Africains ? Il est trentenaire, il n'a pas 40 ans, Mohamed Diouji. Et lui, il a fait le choix de transformer la société d'import-export de ses parents en un groupe industriel. Il n'est pas le seul à faire ce choix-là. C'est exact. En fait, ça nous mène à la deuxième condition de réussite et c'est notamment ce que j'appellerais le rôle du patriarche, le rôle du père. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que son père vient faire là-dedans ? Le père, d'abord, a bâti un grand réseau de commerce, mais il a fait plus que ça. Il a préparé son fils à travers de bonnes études, à travers certainement toute une éducation. Et on se rend compte que c'est cette éducation derrière qui a permis de mettre les conditions pour bâtir une vraie dynastie. Ce que vous faites ne vous appartient pas tout à fait. C'est un héritage que vous recevez, que vous devez ensuite transmettre à vos enfants. Et vous avez le devoir, pendant votre passage, d'aller le plus haut possible. Vous savez, c'est une tradition dans cette émission, on prend des questions des téléspectateurs. En voici une que nous avons retenue parce que finalement, ce thème est revenu très souvent. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de monopole dans la démarche de Mohamed Yudji ? On a vu qu'il est dans le savon, dans la téléphonie, dans les tracteurs. Enfin bon, ces activités sont immenses. D'abord, il transforme. Pour l'instant, il fait quelque chose qu'on fait très peu en Afrique. S'il n'est pas dans un monopole, il innove, il est pionnier. L'autre point, c'est qu'il est important pour qu'une économie se développe d'avoir de très grandes structures qui tirent les autres, qui sont capables d'aller sur le marché international et sur le marché mondial. Et aujourd'hui, il a les rênes pour aller sur le marché mondial. Le problème, ce n'est pas le monopole, c'est vraiment le fait d'avoir des grands qui émergent et qui tirent les autres. Alors, dans toutes les bonnes écoles de management, on apprend qu'il faut savoir donner aux salariés un sentiment d'appartenance. Exact. Au-delà des mots, comment on fait ça, concrètement ? Partager une vision, une ambition commune. Il y a certains qui vous disent, venez travailler chez nous, on construit des ordinateurs. Et Apple Jobs disait, venez travailler chez moi, on va transformer le monde. C'est le même travail, mais ce n'est pas la même ambition et ce n'est pas la même vision qu'on vend. On ne raconte pas la même histoire. Exactement. Et donner du sens est le premier moyen de faire adhérer. Alors, est-ce que le sens suffit ? Parce que, très honnêtement, moi, je me dis, si vous voulez donner un sentiment d'appartenance, distribuer, je ne sais pas, des stock options, ça marche bien, ça, non ? Ça aide. Effectivement, je pense que c'est important aussi que les gens voient que le retour de leur travail bénéficie à tout le monde. Ça bénéficie au niveau financier, mais ce n'est pas le seul. Ça bénéficie aussi en termes de formation personnelle et d'épanouissement. La capacité à mettre en place un environnement adéquat, aussi bien financier qu'humain, je pense, est fondamentale pour que les gens s'épanouissent et donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et dans les entreprises que vous conseillez, est-ce que ça se fait de distribuer des stock options ? Oui, et ça va se faire, j'espère, de plus en plus, parce que je pense que c'est une des orientations du capitalisme moderne. Il y a une vraie bataille aujourd'hui qui est la bataille des talents. Et il faut savoir les garder. Il faut savoir les garder, exactement. Par tous les moyens. On va parler d'une autre success story, il s'agit de Tradex. Tradex est une ancienne société d'import-export public qui a fait plusieurs choix intéressants. Le premier, c'est de changer de métier, elle s'est recentrée sur la distribution. Le deuxième, c'est de confier sa gestion à un gestionnaire privé. Et les résultats sont impressionnants. Ça se passe au Cameroun. Regardez. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour les élèves ingénieurs de la 8e promotion de l'Université catholique d'Afrique centrale. Dans quelques minutes, une cérémonie de fin d'études va être donnée en leur honneur. Les élèves ont répondu présent, leur famille les accompagne. Ne manque qu'une personne à l'appel. On attend le parrain de la cérémonie qui est le directeur général de Tradex. C'est la tradition. Chaque promotion de grande école se choisit un parrain. L'élu, c'est lui, le PDG de Tradex. Il s'appelle Périal-Jean Niodog. A 57 ans, cet ingénieur de formation est à la tête d'une des plus importantes sociétés pétrolières du Cameroun. Dans un secteur largement dominé par les multinationales, Tradex, la société camerounaise, fait figure d'exception. Alors, ce jour-là, son discours est très attendu. Mes chers filles, vous êtes une promotion de 40 jeunes cadres originaire de 7 pays d'Afrique. Je me dois de vous rappeler que ce continent est notre patrimoine commun. Vous devrez, à vos futurs postes, travailler à son intégration et à son développement. Ayez en permanence l'ambition de servir et de faire progresser l'Afrique et l'humanité. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Remise de diplôme, séance photo, interview, le PDG se prend facilement au jeu. Je me sens vraiment fier d'avoir été retenu comme leur parrain. Et donc, c'était important pour moi. Parce que nos jeunes qui viennent derrière, ils ont besoin, au-delà de la formation académique, de conseils, pour y mener le mieux possible leur vie professionnelle. Parce que Périal-Jean Niodog est un exemple de réussite. Bon, on va au siège à Bonangio. En 2000, lorsqu'il est nommé à la tête de Tradex, l'entreprise est détenue en partie par l'État. C'est une société anonyme à capitaux partiellement publics qui réalise un chiffre d'affaires de seulement 5 milliards de francs CFA. Périal-Jean Niodog va apporter son expérience de manager du privé. En 10 ans, il a multiplié le résultat de Tradex par 5. Aujourd'hui, une station Tradex, à terme de volume, réalise à peu près le double de la moyenne nationale des stations-services. Ce résultat, c'est le fruit d'une stratégie à contre-courant. A l'origine, Tradex n'était qu'une modeste société de négoce du pétrole. Mais en 2006, alors que les prix du baril explosent et que les multinationales se retirent du Cameroun, ils décident de transformer l'entreprise en société de distribution d'essence, à l'inverse de la tendance du marché. Nous avons estimé qu'il fallait que Tradex se positionne comme une alternative aux sociétés multinationales. C'est ainsi que non seulement nous avons décidé de rentrer dans la distribution, mais surtout nous avons voulu faire de cette activité dorénavant le cœur du métier de Tradex. Une stratégie qui a fonctionné au-delà de ses espérances. Aujourd'hui, il est à la tête d'un réseau de 40 stations-services et revendique près de 17% de parts de marché de la distribution d'essence au Cameroun. Pour s'imposer aux côtés de géants comme Total ou MRS Corlet, Perial-Jean Niodog fait le pari de la qualité de service dans ses stations. Le PDG est sans cesse sur le terrain. Il vient contrôler l'organisation mise en place dans ses stations-services pour éviter les files d'attente et optimiser le débit d'essence. Un peu vers l'extérieur, vous avez des pompes rapides qui ont un débit plus important, qui permettent en particulier que des camions qu'on ne souhaite pas voir venir sous le vent puissent se faire servir avec des pompes à débit rapide. Nous avons généralement des pompes super un peu plus décalées pour permettre surtout à l'usage des motos parce qu'en période de pointe, le vent est assez encombré. Autre axe de développement pour Tralex, le gaz. En début d'année, l'entreprise a mis sur le marché une bouteille de butane équipée d'un système de contrôle de volume. Une idée toute simple pour se différencier de ses concurrents. Et ça marche. Cette lunette qui est mise ici sur le robinet permet de voir d'abord, lorsque vous achetez la bouteille, qu'elle est bien pleine. Lorsqu'on arrive au bout, on sait que dans quelques jours, on n'aura plus de gaz dans la bouteille. Ça permet de prendre la deuxième bouteille et d'aller s'approvisionner à la station. Vous avez vraiment le souci du client ? Ah oui, je peux vous dire, c'est une bouteille qui nous est même demandée aujourd'hui par des pays et d'autres pays en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, Tralex ne veut plus jouer l'outsider, mais rivaliser avec les plus grands. Outre l'achat d'un réseau de distribution en Centrafrique et l'ouverture de la première station Tralex au Tchad, le PDG n'abandonne pas le marché intérieur. Il faut que la société continue de se développer. Vous savez, aujourd'hui, il y a un gros développement des infrastructures dans notre sous-région et on se rend compte que, par exemple, tout le bitume qu'il est utilisé est importé. Voilà des axes pour ne donner que cet exemple. Vous pouvez comprendre que je ne veuille pas beaucoup m'étaler sur nos projets. Avec plusieurs centaines de kilomètres de routes construites chaque année au Cameroun et le projet d'autoroute entre Douala et Aoundé, Perial Jean Niodog a flairé la bonne affaire. Contrairement à ses concurrents directs, les multinationales, Tralex peut jouer sur tous les tableaux.